Il est légitime et noble pour le député de souhaiter et quérir un statut, c'est-à-dire un texte qui définit ce que c'est que le député et y précise aussi bien ses devoirs que ses droits. Un texte qui fasse du député ivoirien une vraie personnalité de la République, un acteur productif et engagé dans la République. Cette cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire a commencé par une minute de silence en mémoire de celui que Guillaume Kibafori Soro qualifiera d'homme du siècle, Nelson Mandela, du 20e anniversaire de décès du président Félix Oufouet-Boigny et du secrétaire général de l'Assemblée nationale, maître Konate Faki. Après cette cérémonie de clôture, les députés ont jusqu'en avril 2014 pour aller expliquer aux populations les lois votées au cours de cette deuxième année parlementaire. La construction et l'aménagement du deuxième terminal à conteneur du port autonome d'Abidjan a été attribué à un consensium composé du groupe Bolloré, Africa Logistique, Bouygues et APM Terminal. Le contrat a été signé avec le gouvernement ivoirien. Cette signature de contrat porte sur la construction et l'aménagement du deuxième terminal à conteneur du port autonome d'Abidjan, projet qui devrait permettre de faire d'Abidjan l'un des ports les plus importants de la façade atlantique d'Afrique. Pour permettre à ce port de se repositionner et faire face efficacement aux exigences du secteur maritime et portuaire qui se traduisent par le développement de la conteneurisation et l'accroissement de la taille des navires opérant sur les différentes lignes maritimes, nous est-il apparu nécessaire voire urgent de mettre en place un plan stratégique de développement pour réaliser des investissements nécessaires à l'atteinte de notre objectif de faire du port d'Abidjan un troisième hub sur la façade atlantique d'Afrique. L'état ivoirien financiera à hauteur de 243 milliards de francs CFA des travaux d'infrastructure. Assurance a été donnée par la ministre chargée de l'économie et des finances que l'engagement du gouvernement sera respecté. Dans les mois à venir, nous allons encore revenir parler du terminal à conteneur, parler du port afin de boucler les financements qui vont permettre de réaliser ces investissements et faire du terminal une réalité. Quant au consortium franco-danois composé de groupes Bolloré Africa Logistique, Bouygues et APM Terminal, il devra débourser 160 milliards de francs CFA, notamment pour l'aménagement du site. Une fois réalisé, ce deuxième terminal à conteneur qui sera équipé de 1200 mètres de quai pour 18 mètres de profondeur sera unique sur la côte ouest-africaine. Des bateaux de 8500 conteneurs et ceux de 300 mètres de long pourront même être traités. Abidjan sera donc l'un sinon le meilleur port ouest-africain en termes de performance. Cette signature de contrat a aussi enregistré la présence d'un ministre du transport et celui chargé du budget. Une campagne pour sensibiliser les populations à la prudence sur les routes en cette période de fête. Elle a démarré hier vendredi à l'initiative du ministre des Transports. C'est le corridor de Jesco dans la commune de Yopougon qui a abrité le lancement de la campagne. Francis Boifo. Nous devons être prudents pendant ces fêtes et pendant toute l'année 2014. Prudence. Le mot est lâché. Il s'adresse à tous les usagers de la route, en particulier les automobilistes. Les statistiques nous indiquent qu'en Côte d'Ivoire, nous enregistrons plus de 600 tués par an et plus de 13 000 blessés. Ces chiffres nous interpellent et montrent que les accidents de la route sont devenus un véritable fléau national. Conjuguons donc nos efforts pour qu'ensemble nous puissions réduire les accidents. Au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon, où il a officiellement lancé la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre des Transports a annoncé ses priorités pour 2014. Il faudra inviter l'ensemble des transporteurs à faire en sorte que nos véhicules répondent aux normes de la sécurité et aux normes de la circulation. Il faudra également que nous accordons une importance capitale à la professionnalisation du secteur. En attendant 2014, le ministre Gaussu Touré invite les transporteurs à éviter l'excès de vitesse, l'alcool et le téléphone au volant. Des mesures qui, si elles sont respectées, permettront aux populations ivoiriennes de fêter en toute quiétude. Quatrième édition du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UEMOA. Ce concours récompense les meilleurs élèves filles admises aux examens d'entrée en sixième dans l'ensemble des pays de l'UEMOA. La première dame de Côte d'Ivoire a offert des ordinateurs et la somme de 2 millions de francs CFA aux lauréates. C'est Abiba Dombélé-Sahoué. Initiée par l'association Denicho du Burkina Faso, ce concours a pour objet de primer les meilleurs élèves filles, reçue au concours d'entrée en sixième de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Dix pays sont concernés par cette saison qui se déroule du 18 au 28 décembre en Côte d'Ivoire. Fervente militante de l'autonomisation des femmes, madame Dominique Ouattara, a tenu à témoigner son soutien aux jeunes filles. Elle a offert la somme de 2 millions de francs aux lauréates. En plus, la première dame de Côte d'Ivoire a offert un ordinateur et un lot de livres aux ambassadrices juniors. Madame Dominique Ouattara a exhorté ses filles à l'effort et au travail afin d'être les meilleures dans leurs différentes classes. Elle a insisté sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. C'est à ce prix qu'elles parviendront à l'indépendance et à l'autonomisation. Je voulais vous dire, mes chères filles, qu'il faut vous battre. Il faut vous battre pour vos études. Il faut vous battre pour rester à l'école. Parce que grâce à ça, demain, quand vous aurez un diplôme, vous allez pouvoir avoir la liberté. Vous allez pouvoir avoir votre indépendance. Vous allez pouvoir choisir le mari que vous voulez. Non pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et ça, c'est important. Madame Kandia Kamisoko, camara ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a levé un coin de voile sur les initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour la promotion de l'éducation des jeunes filles. Elle a rappelé que l'état de Côte d'Ivoire a élevé la formation au rang de priorité nationale. A ce titre, de nombreuses initiatives ont été prises pour la promotion de l'éducation de la fille et de l'autonomisation de la femme en vue de lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a salué l'engagement de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes. Madame Aïcha Wedraogo, responsable de l'association Denicho, structure initiative de l'événement, a remercié madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Elle a profité de cette tribune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Le district de police de Marcory est le 29e arrondissement de Trècheville, réhabilité et équipé. Cela s'inscrit dans le cadre des actions du projet d'appui à la réconciliation entre population et police nationale. Ces structures sécuritaires ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le district de police de Marcory et cette commissariat de Trècheville et de Yopougon ont été réhabilités et ont acquis un important lot de matériel et d'équipement d'infrastructures policières. Des actions rendues possibles grâce au projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire, initié par l'Union Européenne, le PNUD et l'ONU-Ci. D'un coût global d'environ 1,4 millions de francs CFA, ce projet vise à renforcer le processus de stabilisation et de réconciliation nationale. Le vendredi 20 décembre, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité deux structures réhabilitées et équipées, le district de police de Marcory et le 29e arrondissement de Trècheville-Biafra. Sur les lieux, il a pu constater les réalisations et apprécier l'amélioration des conditions sécuritaires des communautés rivériennes. Si nous voulons être à la hauteur de l'attente des populations, nous devons tout faire pour que le racket cesse. Il y a quelqu'un qui est chez lui, il a été agressé, il vient chercher du secours et quand il arrive, on le reçoit mal. Il faut respecter les gens, riches ou pauvres, je veux que tous les policiers donnent du respect aux populations. En 2011, on a eu une année difficile. En 2012, on a essayé de normaliser les choses. En 2013, il y a eu l'entame de la montée du pays. On voit quelques signaux avec les visites d'État, avec tous ces travaux. En 2014, on va voir se réaliser des grands projets structurants, concrets. En 2015, ça va être l'apothéose. Même ceux qui n'aiment pas vont dire vraiment que le travail est bien fait. Avec l'aide de ce projet, les populations rivériennes et la police nationale disent être engagées désormais dans le processus de réconciliation nationale. Le monde entier a célébré hier la journée de la solidarité. En Côte d'Ivoire, cette date a été l'occasion pour le gouvernement d'appeler les populations à plus de solidarité. Le ministre de la Solidarité a fait des dons en espèces et en vivres aux populations. 20 décembre, Journée internationale de la solidarité humaine. Elle a pour but de souligner l'importance de la solidarité en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Pour être en phase avec le sens de cette journée qui prône la solidarité, Anne Ouloto, ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, est allée rendre visite aux familles Adoni et Siriki à Yopougon. Occasion pour l'envoyé du gouvernement de témoigner sa compassion à toutes les familles démunies et victimes de cette crise. Elle leur a offert la somme de 500 000 francs chacune, ainsi que des cartons de savon, des sacs de riz, de l'huile et des jouets pour les enfants. Elle leur a traduit le message du gouvernement, à savoir le pardon et la réconciliation. Journée de la solidarité humaine suppose journée de partage, de générosité, journée également de compassion, de soutien. Quoi de plus normal que de nous retrouver avec des populations qui souffrent, des populations qui ont souffert de la crise, telles que ces familles que nous avons visitées. Il était important qu'au nom du président de la République, nous venions leur apporter la compassion du gouvernement, des Ivoiriens. Les familles Adoni et Siriki ayant payé un lourd tribut à la crise postélectorale, sensible geste du gouvernement apprécie. Ça a été bien. On souhaiterait qu'un jour, qu'ils viennent encore pour nous visiter. Je suis ému. Après Yopougan, les associations des veuves, des victimes de guerre et des fonctionnaires victimes des usuriers ont également reçu les mêmes dons. Vraiment, on n'est plus qu'ému. L'émotion est à son com'. Tout à l'heure, quand j'adressais les mots de remerciement à madame la ministre, les mots me manquaient. Parce que là, là, vraiment, ça nous va trop au cœur. En cette fin d'année, ces personnes ne pouvaient attendre mieux du Père Noël. Le gouvernement, quant à lui, entend continuer ce type d'action pour le bonheur des populations. Dans la commune du Plateau, l'ancienne place du marché va bientôt abriter un complexe hôtelier et commercial. Un protocole d'accord a été signé entre la mairie du Plateau et le groupe chinois en charge de la construction de l'ouvrage à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Un complexe hôtelier et commercial bientôt à l'ancienne place du marché dans la commune du Plateau. Un projet concrétisé à travers la signature d'un protocole d'accord entre le constructeur venu de Chine et la mairie du Plateau. Akosi Bengio, maire de la commune, entend à travers ce projet donner un nouvel élan à la vie économique et sociale dans sa commune, mais aussi offrir plus de chances à la jeunesse d'avoir du travail. Pour le premier magistrat du Plateau, la construction de ce complexe qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé fera du Plateau une commune incontournable et attractive. Aujourd'hui, on se plaint que le Plateau de nuit n'est pas fréquenté, mais il faut absolument créer des conditions d'attractivité. Nous avons pris du temps, beaucoup de gens l'ont dit, mais il fallait absolument faire quelque chose d'exceptionnel. 300 chambres, dont 6 suites, un palais des congrès, 5 restaurants, des parkings. Quelle est la composition de ce complexe dont les travaux débutent dans 6 mois et ce, pour une durée d'exécution de 3 ans maximum. Parlant énergie, plus précisément de réseau électrique, le Mali demande une augmentation de la puissance sur l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Les ministres en charge de l'énergie des deux pays se sont rencontrés pour en parler. Patrice Kouakou, Franck Kouadio. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de la ligne d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. A la suite d'une étude de faisabilité examinée par les deux pays, l'on enregistre pour le Mali un déficit prévisionnel de 47 MW à partir de mars 2014. Cela s'explique par l'indisponibilité de certains des groupes thermiques et hydroélectriques. Fort de ce constat, la partie malienne sollicite une puissance supplémentaire de 30 MW au premier trimestre et de 50 MW à partir du second trimestre 2014. Aujourd'hui, nous sommes face encore à un déficit de production qui nous amène à nous retourner vers nos frères ivoiriens. Nous avons compris à très longtemps que la solution à ces problèmes énergétiques reste toujours des solutions régionales. Nous sommes venus solliciter encore le soutien de nos frères ivoiriens de voir la possibilité d'augmenter la quantité d'énergie qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition depuis la crise du Mali. Après analyse des contraintes de son réseau électrique, la partie ivoirienne indique sa disponibilité à examiner cette requête. J'ai été instruit par M. le Président de la République et par le Premier ministre d'examiner dans l'urgence votre requête et de faire en sorte que la solidarité que la Côte d'Ivoire a manifestée au Mali pendant la crise se traduise aussi dans nos deux départements. Les ministres maliens et ivoiriens ont décidé de proposer à leurs chefs d'État respectifs que l'inauguration de la ligne d'interconnexion du réseau électrique Côte d'Ivoire-Mali se tienne à Sikasso au deuxième semestre 2014. Quelle stratégie pour relancer l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire ? Face à la presse lors des grands rendez-vous du gouvernement, le ministre en charge de l'Emploi a donné ses recettes pour réduire le chômage dans le pays. Michel Digré. En Côte d'Ivoire, sur une population active de plus de 10 millions de personnes, l'on dénombre environ 6 millions de chômeurs. J'ai eu la maîtrise en 2008. Après, c'est difficile d'avoir toujours un emploi. Beaucoup de mes amis sont aussi au chômage comme ça. Pour le ministre de l'Emploi, le profil de milieu de chômeurs ne correspond plus aux offres du marché. Le secteur privé ne va pas demander de criminologue, encore moins de sociologue. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il est important que vous vous rapprochiez justement de nos différentes structures pour savoir exactement ce qui vous est proposé et quels sont les moyens pour vous rendre employables. Pour Dosso Moussa, le gouvernement a initié plusieurs programmes pour donner de l'emploi aux jeunes conformément à la promesse de campagne du président de la République. Voici les différents programmes que je voudrais que vous reteniez, sur lesquels il y a non seulement de l'argent, mais il y a encore de la place. On a 10 milliards de cents. Ici, le programme Timo, 509 millions. Le programme spécial de requalification, 713. Enfin, je voudrais bien que vous ayez en tête ces sommes, en cumul, c'est près de 49 milliards de francs CFA qui sont là dans les différents programmes qui vous sont offerts. D'ici à l'horizon 2015, 1,7 millions d'emplois seront créés, a rassuré Dosso Moussa. Plus de 360 albinos en consultation pour la prévention du cancer cutané, une action sociale initiée par l'Association Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Elle invite d'ailleurs les 4000 albinos enregistrés sur le territoire national à participer à cette opération gratuite de prévention et de soins. Doix de laser. Salle d'attente et secrétariat exiguent. Les personnes atteintes de l'albinisme, maladies héréditaires liées au manque de la mélanine dans le sang, sont présentes dans les locaux de Bédacy, Association Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Elles sont venues en consultation dermatologique pour diagnostiquer les pathologies oculocutanées. On a des éléments que nous appelons des kératoses qui évoluent rapidement, qui peuvent se canceriser. Donc il faut diagnostiquer cela, il faut diagnostiquer les héroses. Et quand nous avons ces éléments, nous les prenons en charge. On les montre à l'usage de pommades anti-solaire, la protection vestimentaire, pour éviter justement l'apparition de cette humeur-là chez eux. Consultation gratuite selon le président de Bédacy. Pour Mamidou Koulibaly, cette action vise à soulager les albinos de Côte d'Ivoire dans la prise en charge de leurs soins médicaux. Les albinos vivent dans une situation vraiment difficile et certains n'ont même pas les moyens pour se rendre à l'hôpital. Donc nous avons joué au Fortin de les suivre afin qu'ils puissent avoir des crèmes solaires et qu'ils puissent entretenir les fous. Il y a trois mois, nous avons fini avec la consultation en ophtalmologie et nous avons pu les trouver des lunettes. Sur une période de 14 jours, 360 albinos des communes d'Abidjan et plus de 4 000 de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vont bénéficier de cette prestation. Le programme présidentiel d'urgence PPU décaisse 7 milliards de nos francs pour réhabiliter la voirie de la commune de Yopougan et en particulier la voie principale de la zone industrielle. Le maire de la commune fait une tournée de ses voies principales concernées par l'opération. Franck Kouadio. Avec ses 2 millions d'habitants, la commune de Yopougan constitue un véritable grenier de développement urbain et la zone industrielle est son site névralgique. C'est la plus grande zone industrielle en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la place qu'occupe cette zone industrielle aussi bien dans l'économie de la Côte d'Ivoire que dans celle de l'Ouest africain. Même en zone industrielle, les choses tournent souvent dans le mauvais sens, notamment l'état des voies qui fait des victimes quotidiennes parmi les gros engin. Une réalité que subissent impuissants, automobilistes et riverains. On crêpe plein de dommages, mais on n'a pas le choix parce que c'est la seule voie qui mène au quartier Mikao. Il y a plein de voitures. Quand les gars viennent, une, deux, trois, ça se gâte. Quand il pleut, l'eau s'arrête si on n'arrive même pas à passer. Donc, on demande à le monsieur le maire de nous aider. L'appel est entendu. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Kone, annonce la réhabilitation de la voie principale de la zone dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU. La décision spontanée du chef de l'état de très rapidement commencer les travaux de cette route avant la fin de l'année et de porter le financement global à injecter pour 2014 dans la voirie à Yopougon à 7 milliards, à plus de 7 milliards, est une décision que nous saluons. Des projets de rénovation de la voirie qui devraient favoriser la mobilité urbaine, la fluidité du trafic et booster l'économie. La nouvelle autoroute du Nord reliant Abidjan à Yamoussoukro crée de nouveaux emplois au sein des commerçants et des transporteurs, mais déjà des grincements de dents au sein des populations riveraines. Avec la mise en service de la nouvelle autoroute du Nord, le trafic entre Abidjan et Yamoussoukro est plus fluide. Fini alors le cauchemar des usagers. Cette infrastructure routière est une aubaine pour les villes et villages riverains. Relance des activités économiques avec la floraison de petits métiers, générateurs de revenus notamment dans le domaine de la mécanique automobile, dans le secteur de la restauration et du petit commerce de vivrier. La route précède le développement d'Itan. Le schéma directeur de la ville d'Automodi fait que la ville s'étend vers l'autoroute. On va déplacer la gare et également un certain nombre de maquis. Vous savez, Tumodi est célèbre pour son agouti, pour le maquis. Donc des dispositions sont en train d'être prises pour que toutes ces activités puissent se poursuivre, puissent s'amplifier même avec l'autoroute. Donc Tumodi ne mourra pas avec l'autoroute. Ça a apporté beaucoup d'hommes à avoir plus de travail, ce qui est bien aussi. Notre ville sera encore plus agréable. Avec l'autoroute, il y aura moins d'accidents. Je dis merci au président parce que ce qu'il a fait là, que Dieu le bénit. La construction de l'autoroute, en tout cas, toutes les populations l'apprécient. Ça va nous permettre de quitter la capitale économique pour rejoindre la capitale politique en un temps record. Et ça, c'est bien. Tout le monde apprécie cela. Cependant, la réalisation de l'autoroute du Nord n'a pas été sans conséquence pour les populations. Destruction de plantations pour utilité publique. Une situation qui a conduit à la recherche de nouvelles terres cultivables. Bien que les propriétaires des plantations détruites aient été, dans l'ensemble dédommagé, des graissements de dons demeurent. Tout palmier à l'huile qu'on a planté, comme au tec, tout ça, ça a été détruit. Et on nous donne, moi j'ai fait un état de champ dans deux ans. Et ils sont venus en lever la première fois. Deuxième fois, troisième tour quand ils sont venus faire goudron là. Ils m'ont payé 50 000. Ma femme 30 000. L'autre 20 000. Ma fille que j'ai donné son champ a 25 000. En tout cas, on n'a pas été d'accord. Les machines qu'on demande soient tractées, que le président nous donne. On va faire les maniocs, on fait ce qu'on appelle les champs de terre, tomates, aubergines, tout papaye. Malgré les désagréments causés par cette autoroute, nous restons tous éméveillés et concernés par ce grand chantier du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Coût de l'infrastructure, plus de 166 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, boycott et irrégularité s'invitent au deuxième tour des élections législatives et municipales de ce samedi en Mauritanie. Les partis de l'opposition demandent l'annulation du scrutin. Amnesty International tire la sonnette d'alarme et dénonce des crimes contre l'humanité en Centrafrique. Malgré la présence des forces françaises et africaines censées protéger la population, les violences interreligieuses se poursuivent. De retour de deux semaines d'enquête en Centrafrique, une équipe d'Amnesty International a dévoilé le bilan de ses recherches. Selon les témoignages recueillis, l'attaque du 5 décembre de la milice chrétienne anti-Balaka aurait fait 60 victimes. Les Sélékas, ex-rebelles majoritairement musulmans, ont alors mené pendant deux jours des représailles sanglantes et aveugles. Plusieurs témoins ont raconté à Amnesty International qu'ils étaient simplement à la recherche d'hommes pour les tuer. En tout, nous estimons qu'environ 800 à 1200 hommes ont été tués au cours de cette période, l'immense majorité d'entre eux étant des chrétiens. Après des mois d'exaction et de pillage orchestrés par les Sélékas, la peur et la rancœur s'émuaient en haine parmi la population. Une simple appartenance religieuse suffit à vous mettre en danger de mort. Comme pour ce musulman qui vivait depuis des années au quartier combattant. Il est tombé entre les bandits de combattants. On l'a égorgé. Vous avez vu le cou ? Il est gorgé avec le couteau. Et puis ils ont coupé la main, ils ont coupé la sexe. Il est décapité morceau par morceau. Vous avez vu ? Les jeunes s'attaquent au symbole de la religion de l'autre. Ici, une mosquée est rasée. Et la nuit, les vengeances et règlements de comptes ensanglantent les quartiers. Et les enfants ne sont pas épargnés par les balles perdues. C'est une situation où vous avez des voisins qui s'entretuent. des gens qui se connaissent depuis très longtemps s'entretuent à coups de machette pour ne pas faire de bruit quand ils tuent. Bangui suinte la peur. Un quart de la population de la capitale s'est réfugiée dans des camps improvisés comme ici à l'aéroport où la situation sanitaire est dramatique. L'ONG internationale interpelle l'ONU pour le déploiement rapide d'une force de maintien de la paix. À Bangui mais aussi à travers le pays d'où aucune information ne parvient laissant craindre le pire. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada